Bonjour, alors comme vous l'avez vu sur l'annonce, on est à la recherche d'un poste pour les cuisines. Donc c'est pour la préparation des pizzas. Vous avez déjà préparé des pizzas ? Est-ce que j'ai déjà fait des pizzas ? Oui, chez moi, je fais des pizzas, chez moi. Chez vous, d'accord. Et ailleurs que chez vous, vous avez déjà fait des pizzas ? Oui, j'ai déjà fait des pizzas chez mon papa aussi. Chez votre papa, d'accord. Mais est-ce que vous avez déjà travaillé en restaurant, dans un restaurant ? En restaurant ? Oui, j'ai déjà travaillé en restaurant, j'ai fait le ménage. Mais en fait, est-ce que vous avez déjà travaillé dans la cuisine d'un restaurant ? J'ai aussi fait le ménage dans la cuisine du restaurant. Bonjour madame, donc je vois sur votre CV que vous avez l'habitude de cuisiner, c'est ça ? Oui, je fais des pizzas, je travaille en restaurant. D'accord, donc il faut savoir que chez Feta Pizza, on a un rythme qui est assez dense. Donc on a beaucoup de pizzas à préparer par service. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous pourrez tenir ? C'est très bien. Très bien. Est-ce que vous avez une remarque à faire ? Oui, par contre, je ne manipule pas la viande. Donc tout ce qui est jambon, steak, tout ça, les poissons non plus, je ne manipule pas la viande. Mais en fait, vous serez amené à manipuler de la viande pour élaborer les pizzas ? Je ne manipule pas la viande, c'est impur. C'est impur, je ne manipule pas de viande. D'accord, mais il faudra quand même manipuler de la viande, madame. On trouvera des alternatives. Ok. Je ne manipule pas non plus le blé, ni la farine de blé du coup. Vous ne manipulez pas la farine de blé ? Mais en fait, on fait nos pizzas avec de la farine de blé. Donc vous allez faire les pizzas comment ? Il faut utiliser de la farine de tamarin. De la farine de tamarin. De la farine de tamarin. D'accord, c'est... Merci. Bonjour, monsieur. Donc on recherche un poste pour nos cuisines. Est-ce que c'est quelque chose qui vous plairait ? Oui, ma'am. Oui. Très bien, c'est parfait. Vous n'avez pas d'allergies à la viande, au gluten, au blé ? Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Très bien, c'est parfait. On va continuer avec vous, alors. Ok, ben très bien, ma'am. On commence tout de suite. Alors, bonjour. Moi, c'est Patricia. Je vais être informatrice en cuisine. Alors, chez Feta Pizza, on a un processus qui est assez simple, en fait. Donc, en fait, le concept, c'est que chaque client choisit la sélection d'ingrédients qu'il va mettre sur sa pizza. Et notre travail à nous, en cuisine, c'est de respecter sa sélection avec que la pizza finale soit correspondante à sa sélection. Tu as compris ? Très bien. Donc, par exemple, là, j'ai une commande d'un client qui me demande une pizza à base sauce tomate avec jambon, fromage, thon, anchois, ananas. Mam, anchois, ananas ? Mam, je ne peux pas faire ça. Pardon ? Comment ça, tu ne fais pas ça ? Mam, je ne veux pas faire une pizza enchois, ananas, ça ne va pas ensemble. Attends, mais pourquoi ? Mais non, mais, mam, c'est comme si vous me dites de faire une glace à la vanille et au ketchup. La glace à la vanille, c'est bon. Le ketchup, c'est bon. Mélanger, ce n'est pas bon, mam. Je veux pas mélanger du poisson avec de l'ananas sur une pizza, mam. Ça ne va pas ensemble. Ce n'est pas ton avis qui importe. Si la personne veut des wings sur sa pizza, tu mets des wings sur sa pizza. Non, mais madame, si le client demande ça, mam, c'est que le client a un problème. Je ne peux pas faire des pizzas pour des gens qui ont des problèmes. Mam, qu'est-ce que vous regardez là, mam ? Eh bien, j'essaie de voir qui t'a demandé ton avis. Parce que ce n'est pas moi qui t'ai demandé ton avis. Je t'ai dit, tu fais la pizza qu'on te demande. Tu ne poses pas de questions, tu fais la pizza. Ok, mam, ok, je vais faire la pizza. Je vais faire la pizza. Ensuite, le deuxième point. Ce qui est primordial quand tu travailles en cuisine, c'est le respect des quantités. D'accord ? Il faut que sur la pizza, tu mettes une quantité assez importante d'ingrédients pour que le client soit satisfait. Mais de l'autre côté, il ne faut pas que tu mettes trop d'ingrédients parce que ça doit rester rentable. Business rentable, business rentable. Eh ! Mam, vous ne connaissez pas la chanson ? Business rentable, business rentable. T'as cru qu'on est à la planète rap ici ? On n'est pas dans un studio d'enregistrement, on est dans une cuisine. D'accord, d'accord, mam, d'accord. Pas quitté, ça arrive encore. On n'est pas là pour chanter, tu es là pour faire des pizzas. Ok, donc là, je suis en train de finir la pizza. Je dépose des olives dessus. Attends, t'es-je-moi encore un petit peu d'olives. Non, attends, t'es-je-moi plus d'olives encore, il n'y a pas assez. Pourquoi tu mets tout ça d'olives sur la pizza ? S'il y a trop d'olives, eh bien, ils vont enlever. Non, mais c'est une pizza que tu fais, en fait. Là, tu as mis trop d'olives. On peut jouer avec les olives sur la pizza, oui ? Ok, j'enlève, j'enlève les olives. J'enlève, j'ai mis trop d'olives maintenant. Tout ce que j'ai fait, c'est pas bon. C'est pas un pied d'olives, y'a-t-il, c'est une pizza ? Ok, ok. Ok. Ah ouais, c'est dit, madame. Madame, j'aime jouer dans la pâte. C'est quoi cette forme-là ? Pourquoi ta pizza n'est pas ronde ? Je voulais laisser libre cours à ma vision artistique. Libre cours à ma vision... Attends, attends, attends. Mais madame, c'est pour se démarquer un petit peu. Madame, dans toutes les pizzerias, toutes les pizzas sont rondes. Donc comme ça, on peut se démarquer un petit peu. Et puis moi, je suis un artiste, donc je voulais m'exprimer, madame. Là, y'a des boîtes à pizza, y'a des ustensiles, y'a un évier. En fait, là, on est dans une cuisine. Une cuisine. On n'est pas dans une galerie d'or. Si vous voulez faire un artiste, il faut aller à la triom. Donc, comment faire un pizza, tu fais une pizza ronde, s'il te plaît, pour que ça puisse rentrer dans les boîtes. Ok, c'est bon, j'allais faire des pizzas ronde. J'allais faire des pizzas ronde. Merci. Laissez libre cours à ma vision artistique. J'ai fait des pizzas rondeur. J'ai fait des pizzas rondeur. Une pizza rondeur.